Prévoyez-vous de déclencher une cinquantaine de guerres dans le monde entier pour contrôler le tiers-monde ? Cela n'arrivera plus. Je crois que cette époque est largement révolue. L'Occident doit comprendre qu'il n'est qu'un ensemble de pays dans le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire aux États-Unis. Ce n'est qu'un parmi près de 200 pays à l'échelle mondiale. Ils doivent comprendre que ce n'est pas une cité sur une colline. C'est juste un pays. Alors, détendez-vous. Vous n'êtes qu'un pays parmi d'autres. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vijay Prashad, un historien, journaliste et universitaire indien. Il était autrefois professeur d'études internationales au Trinity College dans le Connecticut. Il a écrit 40 livres, dont « Red Star over the Third World » et « The Darker Nation ». « A People's History of the Third World ». Son dernier livre, « The Withdrawal », « Irak », « Libya », « Afghanistan and the Fragility of US Power » a été co-écrit avec Noam Chomsky. Actuellement, il est directeur exécutif de l'Institut Tricontinental de Recherche Sociale. Vijay est un intellectuel public. Je le classe aux côtés de personnes comme Noam Chomsky, Yanis Varoufakis et Jeremy Corbyn. Je les considère comme des leaders de la gauche mondiale. Ils mettent en évidence l'impact continu du colonialisme et comment ils influencent les guerres d'aujourd'hui. Ils soutiennent que la plupart de ces conflits sont le résultat de la politique impérialiste occidentale. Vijay, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ainsi que je vous vois. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. C'est un plaisir et je suis heureux de parler à quiconque vit au Japon. C'est génial d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, Vijay, tu as beaucoup écrit sur la politique mondiale. Tu t'es particulièrement concentré sur le tiers-monde. J'utilise ce terme entre guillemets car il provient des États non alignés. Ces États voulaient être indépendants des deux grandes puissances. Où vois-tu ces pays du tiers-monde aujourd'hui ? Comment essaie-t-il d'éviter de s'impliquer dans cette nouvelle guerre froide qui se déroule devant nous ? Nous sommes actuellement dans une situation très difficile. Il y a seulement quelques jours, avant notre conversation, Pascal, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, a publié un document résumé. Si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère de l'éviter car il est assez alarmant. C'est vraiment troublant de voir leurs conclusions selon lesquelles la crise climatique s'aggrave. C'est un problème. Chaque année, des agences des Nations Unies telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, et même le Fonds monétaire international publie des rapports. Ces rapports mettent en évidence l'augmentation des inégalités sociales dans le monde, une inégalité profonde et grave. Des milliards de personnes luttent pour trouver de la nourriture chaque jour, pas seulement des millions ou des centaines de millions, mais des milliards. C'est l'évaluation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les Nations Unies et son programme alimentaire, le Programme Alimentaire Mondial, PAM, sont des entités significatives. Étant donné la catastrophe climatique actuelle, l'augmentation des inégalités et le désespoir mondial, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une excellente occasion pour les principales puissances mondiales de s'unir. Elles pourraient utiliser les institutions multilatérales comme l'ONU de Bonnefoy, essayer de négocier un accord et écouter les intérêts nationaux de chacun. Cela inclut la compréhension des insécurités que différents pays rencontrent. Cependant, nous allons dans la direction opposée. Nous nous dirigeons vers plus de confrontations et moins de collaborations. Même la pandémie n'a pas encouragé les pays à collaborer davantage. Par exemple, la moitié des pays africains ont dépensé plus pour le remboursement de la dette pendant la pandémie que pour les soins de santé. On pourrait penser qu'à ce stade, les riches détenteurs d'obligations auraient dû être priés d'attendre. On aurait dû leur dire, occupons-nous d'abord de la pandémie, « Vos profits peuvent attendre. » De plus, lorsque Crédit Suisse a rencontré des difficultés, les régulateurs n'ont eu aucun problème à dire aux riches détenteurs d'obligations qu'ils allaient subir une perte. Essentiellement, on a dit aux détenteurs d'obligations de premier rang, « Désolé, vous devez vous retirer. Nous ne vous paierons pas. » Il y aura probablement des conséquences juridiques pour le gouvernement suisse et UBS qui a repris Crédit Suisse. Ainsi, lors d'une crise bancaire, il est acceptable de demander aux riches détenteurs d'obligations de se retirer. Cependant, pendant la pandémie, ces détenteurs d'obligations ont quand même été autorisés à réclamer des richesses aux pays africains. Maintenant, compte tenu de cette confrontation et du manque de préoccupations pour la crise climatique et les inégalités sociales, il n'est pas surprenant que de plus en plus de pays du Sud global et du tiers monde commencent à dire, « Attendez une minute, nous ne voulons pas suivre l'Occident, ni même la Russie ou quiconque d'autre. Nous voulons agir en fonction de nos intérêts nationaux. » Prenons l'exemple du gouvernement indien. Si leurs intérêts nationaux signifient qu'ils continueront à commercer avec la Russie pendant cette guerre, ils le feront. Ils demandent, « Que pouvez-vous y faire ? » C'est dans notre intérêt national. Ils ne croient pas qu'il soit dans leur intérêt national d'imposer des sanctions à la Russie en ce moment. De même, le gouvernement japonais a déclaré qu'il ne coupera pas ses accords énergétiques avec le gouvernement russe. Le projet Sakhalin II est un projet dans lequel le Japon a une part financière significative. Cependant, le Japon ne réduit pas cette part. Malgré sa participation à la déclaration du G7 condamnant la Russie pour la guerre en Ukraine, le Japon n'a pas retiré son soutien au projet Sakhalin II. C'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite. Ce que nous observons, ce sont différentes nations, pas seulement celles en difficulté, mais aussi des pays de l'OCDE comme le Japon. Ils affirment essentiellement que leurs intérêts nationaux sont cruciaux. Ils ne veulent pas être entraînés dans ce qu'ils perçoivent, et je pense à juste titre, comme un conflit idéologique. Ce conflit tourne autour de l'idéologie et du pouvoir politique. Ces pays ne sont pas prêts à nuire davantage à leur situation économique pour aider à maintenir la domination des pays occidentaux dans le monde. Cette perspective nous aide en grande partie à comprendre pourquoi de nombreux pays semblent dire qu'ils ne sont pas sûrs de s'impliquer profondément dans ce conflit. La perspective idéologique que l'Occident, en particulier, a sur la guerre en cours en Ukraine est significative, n'est-ce pas ? Du point de vue occidental, c'est une fois de plus un combat entre le bien et le mal. Cela ressemble à la façon dont les États-Unis ont justifié leur guerre en Irak en la présentant comme un combat entre le bien et le mal. En fait, chaque guerre est toujours présentée comme une lutte entre le bien et le mal, n'est-ce pas ? Sinon, il n'y aurait aucune raison de faire la guerre. Les pays neutres, les nations non alignées et les pays en développement sont toujours confrontés aux mêmes problèmes. Ils doivent expliquer leur position aux deux parties du public. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Nous communiquons avec le public aux États-Unis, en Europe, en Russie et peut-être même en Chine, pour expliquer pourquoi nous ne prenons pas partie. Comment abordez-vous cette question ? Il y a quelques mois, j'ai regardé une interview du ministre des Affaires étrangères indien. Il a trouvé difficile de faire comprendre à l'interviewer que l'Inde ne prend pas partie pour le mal, ni ne choisit un camp plutôt qu'un autre. L'Inde veille simplement à ses propres intérêts. Pourquoi est-ce si difficile à communiquer et comment gérez-vous cela ? Je suis sûr que vous avez dû faire face à ce problème à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? Pascal, je suis vraiment ravi que tu aies utilisé le terme « mal ». C'est un concept fascinant. Je ne veux pas trop m'enfoncer dans la théologie ici. Cependant, je pense que nous devons considérer une certaine perspective qui existe. Cette perspective est dérivée non pas nécessairement de toutes les religions abrahamiques, mais certainement du christianisme. En d'autres termes, le concept du mal. Personnellement, je n'adhère pas à l'idée du mal. Je crois davantage à la notion de contradiction. Les gens manifestent souvent des comportements contradictoires. Des choses horribles se produisent dans le monde. Elles se produisent en raison de problèmes structurels. Elles se produisent à cause de décisions individuelles et parce que les gens négligent parfois leur jugement éthique en des moments critiques. Mais je ne crois pas au bien et au mal de manière générale. Par exemple, je ne crois pas que le gouvernement des États-Unis soit intrinsèquement bon et que tout ce qu'il fait aboutisse au salut. Tu sais, juste parce que les États-Unis ont mené la guerre, cela ne signifie pas que la mort d'un million de personnes en Irak est justifiée. À mon avis, cela ne passe pas inaperçu. Cependant, je ne qualifie pas les États-Unis d'être maléfiques parce qu'un million de personnes sont mortes en Irak. Je crois qu'il est important de comprendre le monde dans toute sa complexité, avec ses contradictions et ses différents groupes de pouvoir qui détiennent le pouvoir à différents moments. Ces groupes suspendent souvent le jugement éthique. Ils mènent impitoyablement la guerre, entraînant la mort de nombreuses personnes. De même, je ne considère pas tous les adversaires des États-Unis comme maléfiques. Par exemple, jusqu'en 2007, ce sont les pays occidentaux qui ont renforcé la réputation de Vladimir Poutine. Tony Blair l'a même loué et lui a rendu visite. Poutine est allé à l'opéra avec lui et a fait un commentaire public en disant « Je me porte garant de M. Poutine. » C'est George W. Bush qui a dit « J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu un homme honnête. » Thomas Friedman, le célèbre chroniqueur du New York Times, également connu comme le prétendu journal de référence aux États-Unis, a écrit « Je suis pour Poutine. » Cependant, lorsque M. Poutine a assisté à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007 et a prononcé un discours affirmant « Nous ne croyons pas qu'il devrait y avoir un seul maître dans le monde. » En confrontant directement les États-Unis, la perception de la presse à son égard a commencé à changer. Soudainement, ils ont commencé à le qualifier de maléfique et de dictateur. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir au terme « dictateur ». Il est intéressant de constater que la presse occidentale qualifie maintenant M. Poutine de dictateur. Il devrait également considérer qui a établi le système en Russie qui a accordé à M. Poutine tous ses pouvoirs. Les politologues occidentaux, les fonctionnaires du département d'État et les représentants d'organisations non-gouvernementales se sont rendus en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Ils ont travaillé pour accorder des pouvoirs importants à la présidence car Boris Yeltsin, leur allié, était au pouvoir à l'époque. En fait, ils ont même manipulé une élection en faveur de M. Yeltsin contre Renédy Zvonov. Zvonov semblait avoir remporté l'élection, et même le magazine Time a rapporté que l'élection était truquée. Maintenant, vous soulignez les oligarques en Russie. Vous faites référence au système qui a permis à ces individus de privatiser tous les actifs. Il est fascinant de voir comment le concept de bien et de mal est utilisé de manière idéologique et est employé lorsque cela profite aux gens. Personnellement, je ne souscris pas à la philosophie du bien contre le mal. Je crois que le monde est bien plus complexe que cela. Pour moi, il s'agit d'une approche simpliste, voire immature, du monde. C'est même moins sophistiqué qu'une perspective théologique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma question est, pourquoi est-ce possible dans ce que nous appelons une société libre, malgré ses défauts et ses erreurs, l'Occident a ses mérites. L'un d'entre eux est la liberté d'avoir des débats. Nous vivons dans une société relativement libre. Mais comment pouvons-nous vendre l'idée du bien contre le mal à la majorité dans une telle société ? Comment pouvons-nous simplifier le monde à ce point alors que les contradictions sont si flagrantes ? Prenez l'exemple de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Ce ne sont pas exactement des modèles de démocratie. Pourtant, ce sont des alliés proches de l'Europe et des États-Unis. Ces contradictions sont assez significatives. C'est énorme, n'est-ce pas ? Actuellement, on nous demande de croire que la Russie a fait exploser son propre pipeline ou que c'est un mystère de savoir qui l'a fait. Ces affirmations sont si flagrantes et énormes. Je me demande souvent comment il est encore possible de maintenir un récit. En tant qu'historien, nous comprenons le monde à travers des récits. Alors, comment ce récit peut-il encore être vendu et utilisé pour contrôler les six semaines de politique en cours ? La politique est un cycle constant de six semaines qui doit être contrôlé. Ce contrôle semble être efficace, c'est ainsi que tant de personnes se rallient à l'idée qu'une victoire militaire est la seule bonne victoire en Ukraine. Cette idée est à la racine de toutes les guerres semblantes. Quel est votre avis sur cela ? Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs niveaux à considérer. Discutons d'abord de la couche idéologique, puis passons à la sociologie de la connaissance. Tout d'abord, l'idéologie. Il existe une idée prédominante selon laquelle l'Occident est fondamentalement bienveillant. Il est difficile de savoir d'où provient cette notion, compte tenu de la longue histoire du colonialisme et du génocide. Par exemple, les États-Unis ne sont jamais accusés de génocide. Le terme « génocide » est toujours réservé aux barbares. Il s'agit d'une perspective quelque peu raciste, où l'Occident est toujours perçu comme bienveillant, quel que soit son passé. Prenons par exemple la Belgique et le roi Léopold. Ils auraient pu commettre un génocide de masse au Congo, mais ce sont les Congolais qui sont considérés comme des sauvages et les Belges comme civilisés. Prenons en compte ce que l'un des fonctionnaires étrangers d'Europe a dit. Il a dit, « L'Europe est un jardin et le reste du monde est une jungle. » C'est incroyable. C'est comme du langage du 19e siècle. En disant que l'Europe est un jardin, il veut dire que l'Europe est bienveillante et ne fait rien de mal. Je me souviens avoir couvert la guerre en Libye. Lorsque les agences de défense des droits de l'homme et les Nations Unies ont demandé au commandement de l'OTAN de fournir des preuves que l'OTAN n'avait pas commis de crimes de guerre, Peter Olson, l'avocat principal de l'OTAN, a écrit une lettre publique. Dans cette lettre, il affirmait que l'OTAN ne commet jamais de crimes de guerre. Il a dit que c'était une contradiction d'utiliser les mots « OTAN » et « crimes de guerre » dans la même phrase. En d'autres termes, il y a une croyance en la bienveillance. C'est le premier point. Ensuite, il y a la sociologie de la connaissance. Vous avez mentionné Noam Chomsky plus tôt. Monsieur Chomsky est un très vieil ami à moi. Nous avons écrit un livre ensemble et nous parlons fréquemment. Chomsky n'a jamais vraiment discuté de politique dans les publications grand public. Il a récemment été présenté dans le New York Times, mais pas à propos de l'Ukraine, un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. Il ne discutait pas non plus de la nouvelle guerre froide contre la Chine ou du blocus sur Cuba, des sujets sur lesquels il a des points de vue intrigants. Au lieu de cela, le New York Times a publié ses réflexions sur l'intelligence artificielle. Il a le droit d'en discuter, mais il n'est même pas autorisé à participer à des émissions de radio nationale ou à d'autres forums pour discuter de ses idées. Il exprime souvent sa frustration à ce sujet. À sa manière, il a accès à de nombreuses plateformes, mais elles sont généralement beaucoup plus petites que les principales. Cet intellectuel américain majeur, une sorte de prophète des traditions de justice américaine, est incapable de communiquer avec le grand public. C'est intéressant. Cela concerne la sociologie de la connaissance. Les mêmes personnes qui ont plaidé en faveur de la guerre en Irak continuent d'être des analystes pour chaque initiative de politique étrangère des États-Unis. Elles ne sont jamais mises de côté ou délégitimées. En fait, ceux qui ont joué un rôle dans le déclenchement de cette guerre, tels que George W. Bush et Condoleezza Rice, sont toujours invités à la télévision américaine pour partager leurs points de vue sur des questions telles que l'Ukraine. Cependant, ceux qui ont des opinions différentes ne bénéficient pas de la même tribune. Cela révèle quelque chose sur la sociologie de la connaissance. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une quantité significative d'ouverture. Nous ne sommes pas empêchés d'avoir une conversation sur un podcast par des stormtroopers qui défoncent nos portes. Cependant, des acteurs majeurs tels que le Washington Post, le Wall Street Journal et CNN n'offrent pas une large gamme d'opinions. Même des médias comme MSNBC, qui était la chaîne grand public la plus libérale aux États-Unis pendant la campagne de Bernie Sanders, n'ont jamais vraiment laissé de place à M. Sanders ou à ses porte-parole. Il était considéré comme hors-limites. Donc, il y a certaines limites quant à ce qui est considéré comme acceptable. Maintenant, bien que vous puissiez dire ce que vous voulez dans la rue, il n'y a pas vraiment de canaux publics de communication de masse avec les gens. La BBC au Royaume-Uni est un cas intéressant car c'est une chaîne soutenue par le gouvernement, financée par les redevances du public. On pourrait penser que la BBC accueillerait toutes sortes d'opinions. Cependant, si vous demandez à Jeremy Corbyn à quelle fréquence il est autorisé à exprimer ses opinions, vous pourriez être surpris. Prenons le cas récent de Gary Lineker qui a été licencié en raison de ses opinions sur les réfugiés. Lineker, un célèbre joueur de football britannique qui a mené l'Angleterre à de nombreuses victoires, n'était pas à l'abri de cette censure. Gary Lineker était l'animateur d'une émission de football. Cependant, il a publié des tweets critiquant la politique du gouvernement britannique envers les réfugiés. En conséquence, la BBC a suspendu son émission. Jeremy Corbyn, une personnalité publique, a défendu Gary Lineker. Malgré cela, la BBC n'a pas invité Jeremy à une conversation, même s'il est un ancien chef du parti travailliste. Lorsque Kerstarmé a annoncé que Jeremy Corbyn ne pourrait pas se présenter sous l'étiquette travailliste à North Eastlington, la BBC n'a pas invité Jeremy à une discussion. Il existe des limites en ce qui concerne la communication de masse contrôlée par de grandes entreprises et même par les gouvernements. Jeremy a la liberté d'exprimer ses opinions sur Twitter, mais il y a des restrictions en ce qui concerne les plateformes de communication plus larges. Dans le cas de la BBC, il y a des limites à ce qui est autorisé. Je comprends que les personnes au pouvoir ont leurs propres restrictions. Cependant, nous ne devrions pas prétendre que nous vivons dans une société ouverte telle que décrite par Karl Popper. Non, tu as raison. Il y a plus de 30 ans, Noam Chomsky nous a expliqué la sociologie de la fabrication du consentement. Il nous a montré comment c'est un mécanisme autocorrecteur qui crée ces changements qui peuvent être dirigés. Nous étions sous l'impression que l'Internet révolutionnerait tout et créerait une société ouverte. Cependant, ce n'est pas le cas. Nous vivons toujours dans un monde dominé par les États, les récits étatiques et les intérêts étatiques. Nous, le grand public, sommes toujours soumis à la propagande. On nous demande de mépriser un autre grand public ailleurs pendant que le cycle sociologique continue. Mais laisse-moi te poser une question. Cette manipulation du récit de guerre ne semble pas être efficace dans le tiers-monde. Je parle de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie de l'Est et de l'Amérique du Sud. Ils rejettent tous ce récit simpliste du bien contre le mal. Ils voient les choses de manière plus nuancée et ont leurs propres intérêts. Je crois que cette position neutre est non seulement bénéfique pour ces pays, mais elle pourrait également aider à faciliter un certain accord. Vois-tu plus davantage à adopter une troisième position ou vois-tu des dangers potentiels ? Tout d'abord, si nous revenons en arrière de 20 ans, nous nous souviendrons que de nombreux pays du tiers-monde étaient fermement opposés à la guerre américaine en Irak. Par exemple, Tabou Mbeki, qui était président de l'Afrique du Sud à l'époque, a publiquement condamné la guerre. Le gouvernement indien a également exprimé son désaccord. Ils ont clairement indiqué que le territoire indien ne serait pas utilisé à cette fin. Ils n'autoriseraient pas les vols de Diego Garcia vers l'Irak. À cette époque, de nombreux pays étaient mal à l'aise avec une entreprise américaine de cette nature. Cependant, ils manquaient de confiance car ils étaient tous quelque peu influencés par la mondialisation. Rappelez-vous, cela s'est produit moins de dix ans après la création de l'Organisation Mondiale du Commerce. Maintenant, vingt ans plus tard, la situation a changé. Je pense que cette évolution est en partie due à la montée économique de la Chine et aux institutions alternatives qu'elle a introduites. Par exemple, l'offre de swap de devises de la Banque Populaire de Chine offre au pays une alternative. Ils n'ont pas nécessairement besoin de se tourner directement vers le FMI pour obtenir un prêt d'ajustement structurel. Ils n'ont pas non plus besoin de s'adresser au groupe de créanciers de Londres ou de Paris pour lever des fonds via un projet soutenu par le FMI. Il s'agit d'un type de programme mis en place par le FMI. Maintenant, ils n'ont plus d'options, en grande partie grâce à l'émergence de projets tels que la ceinture et la route. la disponibilité de ces choix a élargi l'espace politique pour les pays. Ils peuvent maintenant dire « Regardez, cela ne nous intéresse pas. » C'est parce que lorsque Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, vient en Afrique et dit aux pays qu'ils doivent voter avec les États-Unis sur l'Ukraine ou envoyer des armes en Ukraine, ils peuvent répondre en disant « Madame la secrétaire, cela ne nous intéresse pas. » C'est parce qu'ils ont maintenant d'autres options. Dans la salle arrière, ils nous disent « Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis politiquement, nous allons limiter votre crédit. » Nous ne pouvons pas accepter cela car nous nous tournerons vers les Chinois. Il n'y a pas d'autres options. Je crois que la raison pour laquelle vous voyez des pays plus petits, comme la Namibie par exemple, adopter cette position est due à l'émergence économique de la Chine. La première ministre de la Namibie a été très franche lorsqu'elle a pris la parole lors de la conférence sur la sécurité de Munich de cette année. Elle a expliqué que les pays peuvent maintenant le faire, ce qu'ils étaient moins confiants de faire il y a 20 ans. Ce changement est principalement dû à la montée économique de la Chine, qui a modifié le paysage politique. Je crois que l'Occident en est pleinement conscient et le comprend. Par exemple, si vous êtes un pays comme la Namibie et que les Chinois ont proposé d'investir des centaines de millions de dollars pour construire un chemin de fer, un hôpital ou autre chose, c'est une proposition importante. L'ambassade des États-Unis a déconseillé d'accepter l'accord. En réponse, le gouvernement Namibien est susceptible de demander ce que l'ambassade peut offrir à la place. Cependant, en raison de la grève fiscale en cours aux États-Unis et de la financiarisation de l'économie, le gouvernement américain ne peut pas faire de contre-offres. La Millennium Challenge Corporation, créée par l'administration Bush en 2004, était censée être une nouvelle version du Peace Corps ou du plan Marshall. Maintenant, elle est utilisée pour rivaliser avec la Chine. Nous parlons ici de centaines de millions de dollars. Anthony Blinken, qui a récemment visité le Niger dans la région du Sahel, a promis 150 millions de dollars d'aide humanitaire. C'est une somme que la Chine peut fournir en seulement 15 minutes. Ils peuvent même le fournir en espèces. ils ont beaucoup plus de surplus disponibles pour divers types d'investissements. Cela donne aux pays beaucoup de confiance, Pascal. Ils ne sont plus bloqués en 2002. Ils sont maintenant en 2023, confrontés à ces choix. Je pense que cela explique en grande partie les hésitations publiques. Les pays disent, regardez, je ne veux pas déclarer publiquement ma position là-dessus. « Ce n'est pas dans mon intérêt national. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas et je n'ai pas besoin de le faire. Tout d'abord, vous ne pouvez pas me forcer. J'ai des options venant de la Chine. De plus, je tiens à vous informer que nous entretenons également des relations de longue date avec la Russie. Un autre point à considérer est que beaucoup de ces pays, notamment en Afrique, ressentent une gratitude envers l'Union soviétique pour son soutien lors du mouvement de libération nationale et non envers la Russie. La génération actuelle est maintenant au pouvoir. J'ai parlé à beaucoup d'entre eux qui sont à la tête de grands bureaux sur le continent africain, tels que des ministres des finances, des ministres des affaires étrangères et, dans deux cas, des chefs de gouvernement. Ils expriment ouvertement leur gratitude envers l'Union soviétique pour son aide lors de leur mouvement de libération dans les années 1960 et 1970. Ils considèrent maintenant la Russie comme un vieil ami. Ce sentiment joue également un rôle important en Inde, un fait qui ne doit pas être sous-estimé. Les gens peuvent ne pas se rappeler qu'en 1971, pendant la guerre de libération du Bangladesh, les États-Unis ont envoyé la septième flotte pour menacer l'Inde. En réponse, l'Inde a signé un traité d'amitié avec l'Union soviétique. Même le gouvernement de droite actuel en Inde fait référence à cet événement. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas abandonner les Russes qui les ont aidés en temps de besoin. Je suis préoccupé par le fait que l'un des résultats que les États-Unis et l'Occident, y compris l'Union européenne, tireront de cette situation et que nous avons besoin d'une intervention accrue dans ces pays qui ne se conforment pas. Nous pourrions ressentir le besoin de guider les Namibiens sur la bonne voie. Je crains que les États-Unis ne montrent déjà des signes en ce sens. Il y a une attaque contre ceux qui sont indécis ou qui ne sont pas de notre côté. Voyez-vous un risque dans cela ? Ou pensez-vous que les choix maintenant disponibles rendront plus simple pour le tiers-monde de naviguer dans la prochaine guerre froide ou la nouvelle guerre froide ? Je veux dire, regardez, je ne veux pas minimiser les dangers ou les sous-estimer. Il y a effectivement des dangers. Cependant, ce que je dirais à Washington, Paris et aux autres, c'est bonne chance. Paris a récemment subi une défaite stratégique au Burkina Faso et au Mali. Je pense qu'ils auront du mal à progresser au Niger et au Bénin. Pour l'instant, le Niger et le Bénin semblent être des nations amicales. Mais leurs gouvernements sont dans une position précaire. C'est parce que leur population observe les gouvernements militaires au Burkina Faso et au Mali. Ces gouvernements sont dirigés par des jeunes qui donnent la priorité au bien-être de leurs citoyens. Ces pays disent aux Français qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la région du Sahel. Les défaites que la France subit de la part de ces pays plus petits sont importantes en termes de leur puissance et de leur influence mondiale. Alors, bonne chance. Je veux dire, bonne chance aux États-Unis. Je ne pense pas que les deux visites de Blinken, une en Éthiopie et l'autre au Niger, donneront des résultats positifs. L'Éthiopie a développé une relation très hostile avec l'Occident en raison de la guerre contre le peuple tigré et d'autres facteurs. Cela a conduit à une forte attitude anti-impérialiste en Éthiopie. Au Niger, malgré la présence d'une importante base de drones qui a coûté près de 300 millions de dollars, les États-Unis ont une base significative, la base aérienne 201 à Agades. Les Français ont également une importante mine d'uranium dans la ville d'Arlite qui se trouve au nord d'Agades et près de la frontière libyenne. Contrôler tout cela est un défi. Deux facteurs menacent le contrôle occidental au Sahel qui sert de KDC pour notre discussion. Le premier facteur est l'élément djihadiste qui a été attisé par la guerre mal avisée de l'Occident contre la Libye. Cet élément menace maintenant la mine d'uranium française à Arlite. Le deuxième facteur est l'instabilité de ces gouvernements. De jeunes officiers militaires dans ces pays regardent le palais présidentiel et accusent les dirigeants de corruption. Ils menacent de prendre des mesures contre eux. Je crois que ces jeunes officiers ne sont pas enclins à former des alliances avec les Français ou les Américains. Ils ne peuvent pas être facilement influencés ou achetés. Leurs perspectives sont différentes. Donc, je ne pense pas que quoi que ce soit que l'Occident ait l'intention de faire, comme provoquer 50 guerres dans le monde entier pour contrôler le tiers-monde, se produira encore. Je crois que cette ère est largement terminée. L'Occident doit comprendre qu'il n'est qu'un ensemble de pays dans le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire aux États-Unis. C'est simplement l'un des environ 190 pays dans le monde. Ils doivent comprendre que ce n'est pas une entité supérieure. C'est juste un pays. Ils devraient se détendre et réaliser qu'ils ne sont qu'un autre pays. Il n'y a rien d'extraordinaire à leur sujet. C'est similaire à Israël. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce sujet. C'est juste un autre pays. Ils devraient se détendre et agir comme des êtres humains normaux. Vijay, tu me donnes beaucoup d'espoir et de bonnes vibrations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à tous. C'est un plaisir, Pascal. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada